On est en colère par rapport à l'avare, il faut à un moment donné qu'il y ait... Je ne sais pas, les arbitres, on leur a donné un moyen aujourd'hui d'être plus juste et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la plupart des arbitres, ils ne savent pas lire une image, c'est clair. Je suis désolé, moi, on peut me dire qu'aujourd'hui, Nantes n'a pas été bon et qu'il y avait trois classes d'écart ou c'est une autre planète, Paris, effectivement, je suis d'accord avec vous. Par contre, si on siffle le pénalty de Coulibaly, qui a faute, tout le monde l'a vu, on est synonyme pour le dire, et bien le match, déjà, on met peut-être un petit peu plus le doute dans l'esprit des Parisiens, si l'arbitre siffle le pénalty de Verratti, il y a main, c'est la même que Pallois, je suis désolé, c'est la même. Donc s'il siffle celle de Pallois, pourquoi il ne va pas voir l'avare, c'est pareil ? Ou pourquoi les trois gugus qui sont dans le quart, il n'y en a pas un qui intervient en disant « Écoute, ça mérite que tu ailles voir la vidéo. » Tu restes quand même pour l'avare ou tu es totalement contre ? De façon générale. Allez, rejoins-nous, on est d'accord avec toi, nous. Je suis comme Daniel, c'est-à-dire que je suis à 200% avec lui, c'est-à-dire que l'avare, pour moi, elle est intéressante, par contre, elle est utilisée par des gens qui sont incompétents. Donc à un moment donné, je veux dire, elle ne sert à rien, quoi. Elle ne sert à rien du tout, l'avare. Elle ne sert à rien. Le pénalty de Daniel Vest, il n'y a jamais faute sur Daniel Vest. Il s'écroule dans la surface comme un... Donc il faut à un moment donné, l'avare, si elle est utilisée par des gens qui sont incompétents, donc tous les matchs, il y a toujours des problèmes avec cette VAR. Donc il va falloir quand même s'interroger sur le bien fondé de cet outil, quoi.